Difficile de passer à côté cet été, parce qu'il y a les JO, il y a une ressortie en salle, un peu étrange, mais c'est comme ça, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulin. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages ? C'est Amélie, Amélie Poulin, et elle va changer leur vie. Dis-moi papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu te mets comme un trésor, ça te rendrait comment ? Pourquoi on ressort le fabuleux destin d'Amélie Poulin, parce qu'il y a les JO ? Parce que les distributeurs se sont dit qu'il y a beaucoup de touristes étrangers qui vont venir, notamment des Anglais, des Américains, ou en tout cas des Anglophones. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur montrer le génie du cinéma français avec des films qui ont eu un certain succès à l'international, et puis on va faire quoi ? On va les montrer en salle avec des sous-titres anglais. L'idée c'est de voir si le fabuleux destin d'Amélie Poulin tient encore la route 23 ans après sa sortie. Ça avait été un méga carton à l'époque, plus de 8 500 000 entrées en France, 32 millions en tout dans le monde. Le film à l'époque, il avait beaucoup plu parce qu'il y avait une vision très chromo de Paris. Ça a été beaucoup critiqué à l'époque justement là-dessus, et c'est ce qu'il y avait par contre beaucoup plu. Ça donnait une image un petit peu hors sol de Paris, un petit peu intemporelle. C'est la France d'Amélie Poulin, c'est une France un petit peu idéale, qui s'était un peu fracassée sur le réel quelques jours après la sortie du film, puisqu'il y a eu ce fameux deuxième tour de l'élection présidentielle qu'avait opposé Jacques Chirac à Jean-Marie Lopez. Alors Samuel le disait, il y a eu des débats extrêmement virulents. Alors en fait entre, en gros, la majorité de la presse et du grand public, et une poignée de journalistes qui eux n'étaient pas du tout du tout sensibles à l'esthétique de Jean-Pierre Genet, qui est une esthétique, c'est vrai, très vissée, très refermée sur elle-même. Les critiques de l'époque avaient regretté de ne jamais trouver le moindre lambeau de réel. Je trouvais l'expression assez juste. Il faut savoir que ça a été un phénomène énorme, Amélie Poulin, c'est-à-dire que tout le monde l'avait vue, tout le monde en parlait, que Chirac s'était fait organiser une projo privée dans la salle de l'Élysée pour savoir quel était ce film dont ses conseillers lui rebattaient les oreilles. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes pire au gourmand. Hum, vous sentez ce parfum ? C'est Péponne qui fait goûter ses melons au client. Allez, allez, goûtez vos melons ! Oh, chez Marion, il faut de la glace au calisson. Mais passe devant la charcuterie, 79 le jambon à l'os, 45 le travers de Michel. C'est quoi ce film ? C'est une espèce de conte de fées dans le Paris d'aujourd'hui, mais un Paris qui est d'aujourd'hui, mais qui l'entre beaucoup sur le passé. C'est l'histoire en fait assez triste finalement d'une jeune fille extrêmement seule dont la mère est morte, écrasée par une touriste québécoise qui sautait du toit de Notre-Dame, ça ne s'invente pas. Elle, elle est serveuse dans un bar à Montmartre. Alors pour ceux qui vivaient dans ce quartier, on sait que des millions de touristes après sont venus regarder à quoi ressemblait vraiment le bar de Montmartre. Le monde d'Amélie Poulain, il est minuscule. C'est-à-dire c'est le café, l'appartement d'Amélie, le petit pavillon de son papa, c'est un périmètre vraiment tout petit. Quand elle prend le métro, ça tremble, il y a des jump cuts, etc. Et elle n'arrête pas de croiser donc ce gars hyper mignon qui est joué par un tout jeune Mathieu Kassovitz. Il s'appelle Nino Quinquempois parce que tout le monde chez Jean-Pierre Genet a un nom complètement rigolo, rétro. Parce que c'est ça, c'est une espèce d'univers de... à la fois de pub et de brocante, qui est une sorte de mélange des deux. C'est-à-dire qu'Amélie Poulain, elle a une petite table en formica rouge absolument épatante. Les rouges, les verts sont hyper saturés dans le film. Tout devient une espèce de chromo charmant. Alors il y a des moments rigolos comme tout, des moments mignons comme tout. Mais voilà, c'est une espèce de Paris sous cloche et d'héroïne sous cloche aussi. Elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. Un des soucis du film, c'est que finalement, dans cette efficacité publicitaire, cette obsession d'aller vite et de créer comme ça une vignette après l'autre et que tout s'enchaîne et que tout soit complètement, parfaitement emboîté, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de vie, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'écoule entre ces personnages. On est dans une efficacité maximale. C'est un grand réalisateur visuel, Jean-Pierre Jeunet. Marie l'a très bien dit, Jeunet c'est vraiment un as du visuel. Le film est très plaisant, c'est vraiment une espèce de petit bonbon très agréable. La succession de scénettes fonctionne bien, il y a du rythme, il y a du rythme. Il y a cette fameuse scène aussi où Amélie Poulain, elle mange des framboises mises sur les doigts. C'est devenu une espèce de gimmick publicitaire, ça aussi. Et on regrette un peu que Jeunet, il n'ait pas mis un peu de noirceur là-dedans, comme il le faisait si bien quand il tournait avec Marc Carreau. Il y avait La cité des enfants perdus, qui était quand même un film, vraiment une espèce de conte de fées morbide, qui était très très fort, qui allait quand même assez loin dans la noirceur. Et là, Amélie Poulain, c'est bien joli, mais voilà, c'est un petit peu un joli dépliant publicitaire qu'on fait y être avec beaucoup de plaisir. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça malgré tout. Amélie Poulain, allez, pour la nostalgie climatisée, et la carte postale d'une époque qui n'a jamais vraiment existé, c'est bien. Amélie Poulain, si on aime les Nains de Jardin, si on aime Audrey Tautou, c'est bien. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie?